Désormais, il est l'heure de retrouver Éric Sevant qui va commenter pour nous l'ouverture de la séance à Francfort. Bonjour Éric. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Je vous présente mes meilleurs voeux, Éric, pour 2024. Éric, le DAX, à l'image de son principal homologue européen, le CAC, fait face à des prises de bénéfices assez importantes dans la mesure où l'euphorie qui a régné sur les marchés en fin 2023 suite à l'annonce, à l'expectative de baisse de taux agressives de la réserve fédérale américaine a boosté les marchés. Ceci étant, la réalité, les investisseurs semblent revenir à des considérations plus réelles. Du coup, à force des choses, la privance reste de mise. Est-ce que ça va continuer selon vous ? Oui, alors franchement, je ne sais pas réellement ce qui va se passer. Parfois, j'ai quand même quelques idées. Là, je ne sais pas du tout. Je vais juste être dans une position d'observation pour le moment. Ce que je note, c'est que jusqu'à la fin de l'année, en tout cas, tout s'est passé comme on l'avait anticipé. La latéralisation, poursuite de la latéralisation, baisse de la niveau faible maintenue de la volatilité intraday. Bon, voilà, les volumes ne cessaient de baisser depuis la mi-décembre. Tout ça a été anticipé et logique. Et très logiquement également, les volumes sont repartis à la hausse d'hier avant-hier. Les affaires reprennent doucement. Elles vont reprendre doucement. Alors, c'est évident que quand on regarde le graphique, on se dit, est-ce que ça y est, c'est la fin de la hausse ? Est-ce que beaucoup prennent des bénéfices parce que les volumes augmentent ? Bon, les volumes augmentent parce qu'ils étaient faibles. Ils augmentent par rapport à de là où ils viennent. Et comme ils étaient faibles, d'un coup, effectivement, ils sont plus importants. Bien qu'ils soient corrects pour un volume quotidien, je ne dirais pas qu'on est prêt pour une baisse. Moi, j'ai dit qu'on pouvait avoir des prouverts potentiels, ponctuels, mais pas de relais baissiers. C'est pour ça que je proposais de plutôt travailler avec des options parce que si c'est possible sur le plan d'un scénario, sur l'étude de l'évolution de Chartiste, voire même peut-être sur un signal technique qui n'est pas encore en place, on ne sait pas quand est-ce que ça va se passer. Mais c'est évident que ça va tracer parce qu'on a eu une hausse qui n'est pas une hausse habituelle. Elle s'est faite dans le vide parce qu'il n'y avait pas de vendeur. Elle s'est faite sur du vide parce que c'est faite sur une idée que les taux vont baisser. Ce qu'à présent, c'est une idée. Donc, c'est évident qu'on a eu quelque chose qui était plus de l'ordre du tirage ou de la peur de manquer quelque chose que de la conviction sur le moyen long terme. D'ailleurs, les gérants n'ont pas participé de cette haute. Donc, ces mêmes gérants, on voit qu'en ce début d'année, ils cherchent à se protéger. Parce que ce que je note, si la volatilité intraday est restée faible, il reste faible. Hier, on est sorti d'une zone en guiseau. En raison spéciale, on était dans une zone de latéralisation sur le plan de Chartis et de la théorie de Chartis. Après, dans une tendance haussière après un fort mouvement de hausse, le fait qu'il y ait une latéralisation entraîne en règle générale 80% des cas sur 10, une poursuite de la hausse, une nouvelle extension haussière. Mais évidemment, il reste les 20%, puis il reste le contexte. Donc, le contexte, je viens de l'évoquer, c'est surtout celui de la construction de cette hausse. Et en effet, de sortir par le bas de cette zone en guiseau, ce n'est pas très étonnant. Mais en même temps, il ne faut pas s'attendre à beaucoup plus. Pourquoi ? Parce que, je vous le disais déjà l'année dernière, ne vous attendez pas à un relais. Parce que la nature de la hausse fait que vous avez une impossibilité des cours à prendre un relais baissier. Sauf, news exceptionnel, sur le plan technique, c'est impossible. Pourquoi ? Parce que, déjà, vous le voyez bien, hier, on s'est arrêté pile. On a commencé à baisser, non pas après le FOMC, mais on a commencé à baisser dès le matin. C'est une journée de baisse, sans discontinuité. Et on s'est arrêté sur quoi ? Sur les années plus hauts, de juillet de l'année dernière. Et donc, pour l'instant, on stabilise sur cette zone. En tout cas, depuis le début de la séance, c'est-à-dire le milieu de la nuit, ça stabilise. Est-ce qu'on va avoir un rebond ? Très probablement parce qu'en fait, la poursuite d'une hausse, la raison pour laquelle elle ne peut pas se faire, c'est tout simplement parce qu'à l'instant T, quand on atteint un niveau comme celui-ci, c'est une tente de sortie pour ceux qui avaient vendu la découverte précédemment. Le fait qu'on revienne en arrière, c'est une tente de sortie pour ces personnes qui vont envoyer des ordres d'achat pour sortir de position. Tout le monde n'est pas au taquet des effets de levier. Donc, on prend des scénarios, on acte qu'en effet, le DAX sur les plus hauts en double top n'ait pas voulu revenir en arrière, on est passé au-dessus. Dès qu'il a un repli, c'est une tente de sortie, on gère sa position. Donc, le fait d'envoyer des ordres d'achat pour sortir des positions vendeuses, qui sont évidemment des positions vendeuses relativement importantes, va freiner le marché. Donc, ça, c'est la première phase de ce retracement. Ensuite, est-ce qu'on va avoir une nouvelle qui va amener un peu plus de retracement ? C'est possible, mais pour l'instant, quand on n'en a pas, il faut plutôt faire le pari de l'inverse. La chose que l'on peut noter pour le moment, en tout cas en début d'année, c'est surtout une hausse de la volatilité implicite sur les options. Parce qu'en intraday, il ne se passe pas grand-chose. Comme je vous l'ai dit hier, rien de notable. Pardon, mardi, la téralisation, on poursuivait exactement comme jeudi dernier et puis le génie précédent. Et puis, voilà, hier, on a décidé de sortir de ce biseau. Mais la volatilité intraday reste faible. À l'inverse, celle de la volatilité implicite sur les options augmente parce qu'on est passé de 9 mi-décembre, fin-décembre, puisqu'on est à peu près resté sur le même train. On est passé à 13, voilà, très rapidement. Et là, je vous donne l'échéance de mars sur les options à la monnaie. À 16 800, c'était hier quand j'ai fait le relevé. Si on regarde à décembre, on est à 15,40. Et c'est la même chose sur le cas. C'est-à-dire que là, les investisseurs recherchent des protections. Ou bien alors que vous avez, ou bien, et ou, d'une part, que les investisseurs recherchent des protections, donc, ça démontre qu'ils ne sont pas dupes de la hausse et qu'ils continuent de se protéger. Donc, ils renouvellent leur protection. Donc, leur sentiment n'est pas qu'on va continuer à monter. Parce que de toute façon, l'analyse, elle est simple. Il n'y a pas la matière pour pouvoir monter encore. Donc, pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas ce qu'il faut. Donc, techniquement, ça ne peut pas baisser. Sur le plan de la condition, ça ne peut pas monter. Donc, on reste prêtant. Début d'année avec des recherches de protection. Ça, on le voit dans la volatilité à piste. Et peut-être également des mises en place de scénarios baissiers. Alors, ça aurait été mieux de le faire à neuf. Moi, j'avais indiqué que c'était le bon moment pour le faire. On a du temps pour qu'on ait des trous d'air. On va certainement en avoir. Là, à 13 voire 15 de vol, ça commence à être cher. Mais on peut penser, en effet, que certains commencent à mettre en place des positions baissières. Donc, à l'instant T, on est simplement sur un niveau sur lequel il est logique que les prix s'arrêtent parce que c'est une porte de sortie pour les vendeurs. Parce que sur le plan de Chartist, c'est une figure de pull-back et que la logique voudrait qu'on rebondisse. Mais voilà, avec le contexte dont il faut tenir compte. Parce que si on se limite qu'à l'analyse chartiste et l'analyse technique, sans tenir compte du contexte, en ce moment, on a quand même de bonnes chances de se tromper. Alors, effectivement, ce que je contiens, c'est qu'en fait, il faut être prudent, il faut attendre de voir dans quelle direction vont aller les marchés. Et commencer à se positionner à partir du moment où on aura une direction claire. Peut-être qu'il faudrait, certains, je lis un peu à droite, à gauche, que le mois de janvier va être un peu périlleux et qu'il faut laisser au marché le temps de digérer des informations tant géopolitiques que monétaires. Et donc, peut-être prendre un peu de distance par rapport aux indices actuellement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, tout à fait. C'est une attitude. Alors, par rapport à ce qu'on a dans les tuyaux en termes de news, tout le monde est déjà protégé, donc ce n'est pas gênant. C'est juste pour pouvoir établir des saisons, c'est compliqué. Sur le long terme, on sait très bien que c'est compliqué. Sur le court terme, ça devient compliqué parce qu'on est à la croisée des chemins. C'est-à-dire qu'on a un signal chartiste qui est celui d'une sortie, d'une zone en biseau ou de la terrain, comme on veut, mais dans un contexte fortement haussier. Donc, ce n'est pas un signal de vente à proprement parler. Il faudrait avoir, en plus de ça, un signal technique. Donc, attentisme pour le moment avant de prendre des positions à quelques semaines, quelques jours, quelques semaines, parce qu'on n'a rien. Il faudrait attendre un signal technique qui se présente. Et puis après, pour l'intraday, on travaille bien. Franchement, tant qu'il y a de l'amplitude, pour l'instant, le début d'année est très bien. Donc, si on sait travailler en intraday, on continue. Pour prendre des positions suivantes, il faut attendre un petit peu, des voire un peu plus claires. Eh bien, écoutez, on vous retrouvera la semaine prochaine, en espérant que d'ici là, on arrive à y voir un peu plus clair. Mais donc, en tout cas, le message est bien passé. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin. Je vous réitère mes meilleurs voeux pour 2024 et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente journée. Nous, de notre côté, on marque une rapide courte page de publicité. On se retrouve dans un instant avec Bernard Pratz d'Esclos et c'est Market Universe. A tout de suite sur Téléfinance. Sous-titrage Société Radio-Canada